Physique chimie au brevet 2017, Asie-Pacifique. Mesurer contrôle. Sécurité dans l'habitat. Pour prévenir les intoxications domestiques, l'État encourage l'installation de détecteurs dans les habitations. Détection de fumée. Les détecteurs de fumée à principe optique sont très utilisés. Un signal d'alarme s'enclenche lorsque la photodiode présente dans la chambre optique reçoit de la lumière. Une photodiode est un composant électrique ayant la capacité de détecter une lumière et de la convertir en courant électrique. Le document 1 nous indique le schéma en coupe et le principe de fonctionnement d'un détecteur de fumée à principe optique. En l'absence de fumée et en présence de fumée. 1. Désigne la chambre optique. 2. La photodiode. 3. La diode électroluminescente. 4. Le cache optique. 5. Les rayons de lumière. 6. Les particules de fumée. Nommer la source primaire de lumière contenue dans un détecteur de fumée optique. 5. Nommer la source primaire de lumière contenue dans un détecteur de fumée optique. Il s'agit de la diode électroluminescente. 6. Expliquez pourquoi la photodiode détecte de la lumière en présence de fumée. En l'absence de fumée, la diode électroluminescente émet de la lumière. Les rayons de lumière susceptibles d'atteindre la photodiode sont arrêtés par un cache optique. En présence de fumée, les particules de fumée diffusent la lumière émise par la diode électroluminescente. Une partie de cette lumière diffusée est reçue par la photodiode. En l'absence de fumée, la lumière émise par la diode électroluminescente n'atteint pas la photodiode car les rayons de lumière susceptibles de l'atteindre sont stoppés par le cache optique. En présence de fumée, les particules de fumée diffusent la lumière émise par la diode. Une partie de cette lumière diffusée peut alors atteindre la photodiode. Détection de monoxyde de carbone Les chaudières à gaz des habitations fonctionnent grâce à la combustion du gaz de l'île, composée essentiellement de méthane, de formules chimiques CH4. Au cours de leur fonctionnement, ces chaudières peuvent s'encrasser. Cela provoque une combustion incomplète du méthane. Des fumées et des gaz nocifs sont alors produits, notamment le monoxyde de carbone. Ce gaz transparent, inodore et toxique est responsable chaque année d'une centaine de dessins en France. Parmi les propositions suivantes, vous recopiez celles qui modélisent la transformation chimique à l'origine de la formation de monoxyde de carbone dans une chaudière à gaz. Les chaudières à gaz utilisent du méthane de formule CH4. Le méthane joue donc le rôle de réactif. Il doit être écrit à gauche dans l'équation de la réaction chimique. Nous pouvons donc éliminer la proposition numéro 2. Le méthane, ici, ne fait pas partie des réactifs. On nous demande de recopier celles qui modélisent la transformation chimique à l'origine de la formation de monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone est donc un des produits de la transformation. Il est constitué, comme son nom l'indique, d'un atome de carbone et d'un atome d'oxygène. La formule du monoxyde de carbone s'écrit CO, alors que CO2 est la formule chimique du dioxyde de carbone. L'équation correcte est donc la proposition numéro 3. La proposition numéro 1 correspond à la combustion complète du méthane. La combustion complète du méthane produit du dioxyde de carbone et de l'eau. La proposition numéro 3 correspond à une combustion incomplète du méthane, puisque un des produits formés est le monoxyde de carbone. Pour prévenir le risque d'intoxication au monoxyde de carbone, on peut utiliser un détecteur spécifique. Il comporte un disque recouvert d'un gel. En présence de monoxyde de carbone, le gel s'assombrit et limite alors le passage de la lumière. L'alarme s'enclenche du fait de la diminution de l'éclairement. On souhaite modéliser le fonctionnement d'un tel détecteur en réalisant un dispositif expérimental. Trois montages expérimentaux différents sont proposés. Le montage 1, le montage 2 et le montage 3. L'alarme s'active lorsque le circuit de contrôle C détecte une diminution importante de l'intensité. Choisir parmi les trois montages expérimentaux celui qui correspond le mieux au fonctionnement d'un détecteur monoxyde de carbone à disque, argumenter la réponse en exploitant les documents 2, 3, éclatent. Le montage utilise un disque recouvert d'un gel. Le gel s'assombrit et limite le passage de la lumière. L'alarme s'enclenche lorsque l'éclairement diminue. Le montage doit utiliser un disque optique. Le montage numéro 1 utilise bien un disque optique que l'on place devant une source de lumière. Le montage numéro 2 n'utilise pas de disque optique. Il est donc à éliminer. Le montage numéro 3 utilise un disque optique. Le but du gel disposé sur le disque optique est, lorsqu'il s'assombrit en présence de monoxyde de carbone, de diminuer l'éclairement. Donc, le dispositif de contrôle doit être muni d'un composant électronique sensible à l'éclairement. Le montage numéro 1 ne comporte pas ce type de dipôle. Il est donc à éliminer. Le montage numéro 3 comporte bien le disque optique. De plus, la lumière émise par la lampe vient éclairer un composant sensible à l'éclairement. Le disque optique est interposé entre la source de lumière et le composant sensible à l'éclairement. En cas de présence de monoxyde de carbone, le gel sur le disque optique va s'assombrir, l'éclairement diminuer et le dispositif de contrôle s'activer. Nous allons donc retenir le montage numéro 3. En ce qui concerne le type de capteur, dans le montage numéro 1, on a une thermistance, capteur sensible à la température. Dans le montage numéro 2, on dispose d'une photodiode et dans le montage numéro 3, d'une photorésistance. Le montage numéro 2 ne peut pas fonctionner puisqu'ici, la photodiode va recevoir un éclairement constant de la part de la lampe. En effet, il n'y a pas d'obstacle entre la lampe et la photodiode. Dans le cas du montage numéro 3, la photorésistance ne va pas forcément recevoir un éclairement constant de la part de la lampe. En effet, en cas d'absence de monoxyde de carbone, le disque n'est pas opaque, il laisse passer la lumière, la photorésistance reçoit un éclairement maximal. En présence de monoxyde de carbone, le gel disposé sur le disque va s'assombrir, ce qui va empêcher la lumière de traverser le disque et d'atteindre la photorésistance. L'éclairement reçu par la photorésistance va diminuer et donc le circuit de contrôle va détecter une diminution de l'intensité électrique dans le circuit et l'alarme s'est activée. La thermistance est un composant dont la résistance va diminuer lorsque la température augmente. La photorésistance est un dipôle dont la résistance va diminuer lorsque l'éclairement augmente. La photorésistance est un dipôle dont la résistance va augmenter lorsque l'éclairement diminue. Nous utiliserons le montage numéro 3. En effet, la lampe émet de la lumière qui sera reçue par la photorésistance. L'éclairement sera maximale en l'absence de monoxyde de carbone car le disque recouvert de gel sera parfaitement transparent et ainsi la résistance de la photorésistance sera petite. En présence de monoxyde de carbone le gel devient opaque empêche une partie de la lumière émise par la lampe d'atteindre la photorésistance. Cette dernière recevra un faible éclairement et sa résistance augmentera ce qui fera diminuer l'intensité du courant dans le circuit de contrôle et ainsi l'alarme s'enclenchera. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.